Située au quartier Olézoa et Mvombi à Yaoundé, la mairie de la ville procède à la rétrocession de deux postes de police ce 29 octobre 2021 à la DGSN. Accueilli chaleureusement par Luc Messia Tangana, maire de la ville de Yaoundé, le patron de la police camerounaise, Martin Barngangélé, découvre les joyaux architecturaux. Majestueux don de la communauté urbaine de Yaoundé en guise de contribution à la sécurité des populations. A travers ces réalisations, je voudrais continuer à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de la police nationale qui sont affectés à des sites sensibles. Monsieur le délégué général à la sécurité nationale, la remise des clés des deux postes de police concernés, qui va s'effectuer tout à l'heure, vaut également leur transfert effectif et définitif au patrimoine de votre administration. Remise solennelle des clés des édifices en présence des chefs traditionnels et religieux, les autorités administratives, entre autres, ces postes de police, construits au lieu dit trois statuts et carrefaux courants, suscitent l'admiration de l'assistance en général et des récipiendaires en particulier. Monsieur le maire de la capitale du Cameroun, je voudrais vous dire merci, très grand merci, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, cette initiative personnelle que vous avez prise. Je voudrais vous dire ici que cette initiative répond parfaitement aux institutions de monsieur le président de la République qui voudraient que la sécurité nationale puisse favoriser, encourager ce qu'on appelle la police de proximité. La police doit encadre les populations, les assister en tout moment pour que la paix puisse rester pérenne. Bureaux bien équipés, cellules aménagées, toilettes modernes, les bâtiments R1 affichent fière allure et sont opérationnels, prêts à accueillir les fonctionnaires de police chevronnés rompus à la tâche. Je voudrais tout simplement vous exprimer notre reconnaissance pour cet effort et je crois que c'est un élément d'encouragement pour les forces de la sécurité nationale. Quand nous avons un partenariat, une collaboration spontanée de ce genre-là, cela ne peut qu'encourager la sécurité nationale. C'est une initiative louable qui fait montre de la collaboration sans tâche des forces de l'ordre et de la communauté urbaine de Yaoundé dans la dynamique de sécurisation des biens et des personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...